Ici du côté de la Maladière et effectivement Xamax n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui face au Néo-Promu. Néo-Promu on l'a dit, vous l'avez dit, tout de même assez étonnant après sa claque reçue à Chafouz en début de championnat. Ce sont les Neuchâtelois qui font tourner le ballon. C'était la même chose du côté de la Maladière il y a 10 jours face à Chafouz avec une défense extrêmement hermétique. Alors que là il y a déjà la première possibilité et le premier but. Le premier but signé Carlotte, 40 secondes de jeu. Ça a surpris tout le monde y compris le portier Jans. Un tir tout en finesse et l'ouverture du score pour Xamax dès la première minute. Quand on prend un but dès la première minute, ça chamboule complètement votre plan de jeu. Ça c'est un bon ballon encore une fois à Carlotte. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Là pour Gaëtan Carlotte, 14ème minute de jeu. C'est pas mal tiré. Ça revient dans les pieds d'Examaxia qui marque. Mais ce but qui va être assorti d'un hors-jeu à la 21ème minute. Xamaxia qui repart encore une fois à l'offensive. Nuzolo, ça a bien joué. Quel arrêt. Et finalement le ballon qui va être sauvé juste devant la ligne. Que c'était bien joué. Peut-être un peu de réussite de la part de Nuzolo sur ce long ballon de Carlotte. Regardez. La remise. Doudin qui frappe. Et qui peut récupérer. Mais quel sauvetage de la part de Simani. Tout d'abord quel sauvetage de la part de Jans dans les buts. Et Simani ensuite juste devant la ligne. Attention on va revenir au direct avec la frappe. C'est le but. 22ème minute de jeu. Très haut qui peut marquer. Ça sentait le but évidemment. Depuis quelques secondes du côté de Xamax. On va revoir sur cette longue touche. Tréant étrangement seul. Qui cette fois-ci ne laisse aucune chance à Jans. C'est 2 à 0 pour Xamax. Et c'est amplement mérité. Et Veloso qui perd le ballon. L'arbitre n'intervient pas. Pecci. Il y a peut-être une opportunité là pour les Saint-Gallois. La frappe. Oh c'est la latte. C'est la latte qui sauve Walter et Neuchâtel Xamax. Sur le tir de Kubli. Et là on revoit l'occasion. Pecci. Avec Kubli. Et on pense qu'il en fait un peu trop. Et puis finalement. Et bien sa frappe touche la transversale. Voir peut-être même l'angle entre le poteau. Et la latte. Alors que le troisième changement du côté Xamaxien va lui aussi se faire d'ici peu. Alors qu'il reste 3 minutes et demie. Attention là. Avec ce tir et l'arrêt. De Walter. 87ème minute. Là c'est l'arrêt qui peut tout changer dans cette fin de partie. Et voilà monsieur Horace Berger qui siffle la fin de cette partie. Avec une victoire de Xamax. 2 à 0 face au néo promu Rappersville. Des buts de Carlene à la première et de Tréant à la 22ème. On suffit au bonheur de Michel de Castell et des siens. Mais que ce fut compliqué en deuxième période. Rappersville a bien réagi. Peut-être trop tard. Mais en tous les cas Xamax va devoir revoir sa copie. Notamment sur l'ensemble de cette deuxième période. Mais finalement l'important est la victoire. La victoire elle est là. Réaction il y a eu par rapport au match contre Chafouz. Victoire donc 2 à 0. Le Chatex-Samax qui remporte 3 points importants. Et qui remonte au classement à la deuxième place.